ça c'est moi hier et ça c'est moi aujourd'hui assis devant la maison avec mon journal mon gsm mon verre et ma cheville foulée entre hier et aujourd'hui il s'est passé plein de choses j'ai joué à la console j'ai appelé bernard pour lui dire que j'avais explosé mon score à la console j'ai rejoué à la console je me suis fait un café j'ai re rejoué à la console à 16h43 caroline a dit j'ai dit mais non c'est ma chemise qui a rétréci elle a ri j'ai pensé oh mon dieu j'ai grossi et j'ai décidé de prendre les choses en main j'ai dit je vais courir caroline à nouveau ri j'ai pas compris pourquoi j'ai couru longtemps quand soudain un caillou a traversé devant moi ou c'est moi qui ai traversé devant le caillou je ne sais plus enfin je me suis foulé la cheville et me voilà devant la maison avec mon journal mon gsm mon verre et ma cheville foulée un break s'est garé devant la maison du voisin j'ai pensé tiens un break devant la maison du voisin un type est sorti du break et entré chez le voisin j'ai pensé tiens un type entre chez le voisin puis il est ressorti avec un ordinateur dans les bras et il est à nouveau rentré dans la maison du voisin et là j'ai réfléchi depuis que je suis assis là 1 j'ai pas vu le voisin 2 sa voiture n'est pas garée devant chez lui 3 j'ai jamais vu ce type 4 ce type est en train de sortir la télé j'ai pensé peut-être a-t-il des intentions malhonnêtes alors j'ai réuni des preuves juste au cas où je sais comment il faut faire je regarde les experts le mardi sur tf1 le mercredi sur plug et le dimanche sur rtl j'ai pris une photo de la plaque une photo du type il n'a même pas souri j'ai pas compris pourquoi ne devenez pas le complice de votre voleur pour des conseils en prévention contactez votre zone de police